Mouhadim l'Simcha, l'étude sera aujourd'hui, l'Elloïne Ishmat Rivega Batzara, Rachel Rachel Batzara, Arab Yosef Chaim Ben Emma Simcha, Azar Abad Mazaltov, Shishportish Giyakov Ben Blanche Hadjaj, Chaim Ben Niyo Ben Shalom Rouski Si vous souhaitez, vous aussi, déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes l'éternel, Nous étudions, Baba Batra, Perekdalet Mishnah Vav Ha-Mokher et Ha-Merchatz, Lo-Machar et Ha-Nessarim, Ve-Et Ha-Saf-Salim, Ve-Et Ha-Vila-Ot Bizman Jamalohu, Ve-Khol-Mashe-Betuchov, Ha-Rei Kulan Mechurin, Ben-Kachu-Ven-Kach, Lo-Machar et Ha-Megurot-Shal-Mahim, Ve-Lo-Et Ha-Otsarot-Shal-E-Tzim On continue à parler de, à traiter des lois de celui qui vend une chose importante, Quelles sont les choses annexes, vendues, avec ou non, avec un nouveau cas de figure, cette fois-ci, celui qui vend un bain. Il y avait à l'époque, même les toilettes c'est la même chose, en tout cas là cette fois-ci on parle d'un bain, d'une salle de bain, ça se trouvait pas à l'intérieur des maisons, c'était en général une pièce annexe dans la cour, où on se la partageait entre plusieurs voisins parfois, il y avait des bains publics, il y avait des bains comme ça en copropriété, et donc on s'intéresse maintenant à celui qui vend, donc quelqu'un était propriétaire de ce bain, et il l'a vendu à Mocherata Merchatz, celui qui vend un bain, Merchatz, l'Eitrachetz, se laver en hébreu, Merchatz c'est le lieu où on se lave, donc, L'Omachar Eta Nessarim, chacun des mots il fait l'objet de plusieurs discussions, on va expliquer le principe en tout cas. L'Omachar Eta Nessarim, il n'a pas vendu les planches, on parle cette fois-ci d'étagères, les étagères où on laisse les habits, on les pose quand on se déshabille, ou bien là où on pose les serviettes pliées, peu importe. En tout cas, ce sont des biens mobiliers, nécessaires, certes, pour la bonne utilisation du bain, mais malgré tout, ils ne sont pas fixés au sol, ils ne sont pas fixés au mur, biens mobiliers, donc c'est d'office pas vendu. Vait à Safsalim, idem aussi pour les bancs, comme au miguet, il y a là-bas les bancs où on s'assoit, où on se déshabille, tout ça, c'est pas fixé au sol, donc ce n'est pas vendu. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire Safsalim, mais Falim, on parle cette fois-ci de seau, un céphèle. Le principe est le même, on parle des seaux avec lesquels on remplit le bain, et malgré tout, puisque c'est mobilier, ce n'est pas vendu d'office. Vait à Villa Haute, Villa Haute, c'est comme en épreuve moderne, Villa Haute, les rideaux, on peut parler de rideaux tout simplement, de séparation, pour qu'on ne veuille pas les gens nus, on peut encore parler éventuellement de, il y en a qui parle de, le partenariat porte à Lomtite, Lomtite c'est une serviette, en tout cas le principe c'est le même, tout ce qui est bien mobilier, ce n'est pas vendu. Maintenant, Par contre, s'il lui a précisé, je te vends le bain et tout ce qu'il y a dedans, alors ils seront tous vendus, selon le même principe. Ce sont des biens immobiliers nécessaires pour la bonne utilisation du bain, ils sont vendus, lorsque je précise, je te les vends, eux, je te vends le bain et tout ce qu'il y a dedans. Par contre, malgré tout, Benkahu, Benkahu, quoi qu'il en soit, ainsi ou ainsi, littéralement, Lomacharatamegurot, Shelmaim, il n'a pas vendu les conteneurs d'eau, j'ai oublié le mot, il m'échappe, désolé, c'est pas grave, en tout cas, les citernes d'eau, il n'a pas vendu la citerne d'eau, il n'a pas vendu non plus les stocks de bois, c'est-à-dire, pour utiliser le bain, à l'époque, particulièrement, il y avait besoin de, on stockait l'eau, dans des citernes, mobiles, et aussi, il fallait aussi du bois pour réchauffer l'eau, avoir de l'eau un peu chaude, et maintenant, il y a marqué ici la méchante, on serait quelque chose d'intéressant, vous allez me dire, mais pourquoi pas, s'il lui a dit, je te vends le bain et tout ce qu'il y a dedans, le bain et tout ce qu'il y a dedans, dès que je te vends les bains, je te vends l'infrastructure immobile, je te précise tout ce qu'il y a dedans, on a toujours appris jusqu'à maintenant, on rajoute tout ce qui est mobile, la raison, elle est cette fois-ci, qu'on ne parle plus d'infrastructure, cette fois-ci, on parle de la gestion des stocks, de l'approvisionnement, de ce qu'on a besoin pour l'utiliser, cette fois-ci, ce n'est pas vendu d'office, regardez, le principe est très simple, si je vous vends une maison, on peut appliquer cette règle sur tout le pérèque qu'on a déjà appris jusqu'à là, c'est la première fois que vous avez précisé, mais le principe sera le même, lorsque je vous vends une maison, donc on a dit, d'office, je vends tout ce qui est fixé au sol, mais ce qui n'est pas fixé au sol, je ne vous l'en pas, donc, le fauteuil, la table, je ne vous l'ai pas vendu, si je précise, la maison et tout ce qu'il y a dedans, donc je vous rajoute toute l'infrastructure nécessaire pour vivre normalement dans une maison, j'ai donc inclus le fauteuil et la table et les chaises, mais si j'ai des bottes de maïs dans une armoire, parce que je vous les ai vendus, vous comprenez bien que cette fois-ci, le maïs, ce n'est plus de l'infrastructure, c'est-à-dire que l'infrastructure est mobile, l'infrastructure mobile, mais il y a, à part ça, la gestion des stocks, l'approvisionnement de ce qu'on utilise pour manger, pour vivre à l'intérieur concrètement, cette fois-ci, c'est du vrai bien mobilier, mais qui ne fait plus partie de l'infrastructure, il n'est plus inclus tacitement dans la vente, même lorsque je précise que je te vends le... si on parle de maison et tout ce qu'il y a dedans, donc les boîtes de maïs, elles ne sont pas vendues, et idem, lorsque je te dis, avec le bain, je te vends le bain et tout ce qu'il y a dedans, et tout ce qu'il y a dedans, l'utilisation, s'il y a besoin de savate pour les gens, pour qu'ils puissent partir de la salle où ils se déshabillent, jusqu'au bain, ils ont besoin de savate pour marcher, je te les aurais vendus, mais par contre, je ne t'aurais pas vendu, concrètement, l'eau, ouais, si je vends une maison, je pourrais ensuite, donc on peut aussi déduire, je pourrais dire que j'ai laissé dans la chaudière, j'ai laissé là-bas du gaz, j'ai laissé là-bas du pétrole, j'ai le droit de partir le pompé, avant de partir, parce que ça, je ne l'ai pas vendu, ça ne fait plus partie de l'infrastructure, c'est déjà concrètement l'exploitation, ça n'a pas été vendu. C'est le principe de la Mishnah, donc c'est ce qu'on a vu, le maharata megurot, il n'a pas vendu les citernes, les égor, égor, en hébreu, c'est stocké, il y en a dans Michelet, d'accord ? le maharata megurot, donc les citernes d'eau, et non plus, le ho-tsar, c'est les stocks, les... d'accord ? les caisses de bois. On fait à présent le bâtonura, ha-nesarim l'uchot, c'est quoi les nesarim ? Alors on précise le bâtonura, l'uchot, shemisimim aleem abgadim, les étagères, sur lesquels on pose les habits. Asafsalim, shemisimim aleem, c'est quoi les sapsalim ? C'est les bancs sur lesquels on s'asseoir. Ve'yech gorsine, il y en a qui disent qu'il faut dire dans la mishna, s'falim, les sots, shemoknim be'emmaim l'irchot, que l'on utilise pour mettre, ou on met dedans l'eau que l'on veut laver, par exemple, ouais, on prend l'eau du sot et on se laver sur soi-même. Vila hôte, c'est quoi Vila hôte ? On a dit Masar keneg et apetach, c'est un rideau qui fait écran devant la porte. Pirushacher, aluntit shemistap gimba, une autre explication, c'est une servillette avec laquelle on s'essuie, l'estapag, l'estapag, comme dans la Wada du Homme Kippour, on a lu là-bas, il y avait marqué alavenistapag, il remonte du miguet, alavenistapag, il y avait là-bas au sécher, l'estapag, sfog, une éponge, veyèche omrim, sinav, shemechasinbo, airvak, shayuchvin, bammechad, il y en a qui disent qu'il s'agit encore d'une sorte de foulard, pareil, je ne sais pas comment ça se dit en français, par lequel on se couvre les parties cachées, shayuchvin, bammechad, quand on s'assoit au bain, quand par exemple il faut attendre, on ne va pas rester tout nu, donc on se couvre certaines parties quand même, un petit peu, c'est ça, les vilotes. Megorot shemayim, le bâtonura nous dit, c'est quoi donc les megorot shemayim, les brechot, ashofrot maimlamerchad, on parle cette fois-ci des containers, les brechot, des piscines littéralement, mais en tout cas, on parle des, d'accord, des, le mot, je me chape encore désolé, je suis fatigué, c'est les fêtes, comme tout le monde, brechot, ashofrot maimlamerchad, desquelles on verse l'eau dans le bain, ot sarot, shel et sim, cette fois-ci, c'est les, les, le stock de bois, shemaychamayim, ba mechaz, que l'on utilise pour réchauffer les bains, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, de l'Atlaqa, koltou, selay, mo'anime, zim,